Madame la Ministre, la parole est à Madame Marguerite Despré-Odebert. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Roxana Maracineanu, Ministre des Sports. A Béthune, le Pélican Club a la chance de compter parmi ses nageuses une élève du lycée Blaringhem, Cyrielle Duhamel, qui semble suivre vos traces, Madame la Ministre. Cyrielle est double médaillée de bronze en championnat d'Europe junior, elle a aussi décroché en même temps son baccalauréat avec la mention très bien. Tout le monde n'a pas la chance d'être aussi doué ni de pouvoir apprendre à bien nager. Par les fortes chaleurs que nous avons connues cet été, le plaisir de la baignade peut malheureusement vite tourner à la tragédie. En témoigne le nombre important de noyés recensés, chiffre qui a doublé en trois ans, 2 255 noyades ont en effet été constatées entre le 1er juin et le 30 août 2018, suivi malheureusement de 492 décès. Certes, une partie de ces accidents relève d'un défaut de sécurité, notamment concernant les enfants. Mais l'enquête noyée à 2018 de l'Agence nationale de santé publique montre qu'un Français sur six déclare ne pas savoir nager. Elle indique également qu'une part significative des accidents est corrélée à un niveau de natation insuffisant. Je serais presque tentée de vous interroger, chers collègues. Avez-vous tous un niveau de natation suffisant ? Comme savoir lire, écrire et compter, il est primordial que les enfants sachent nager en sortant de l'école. Cet impératif revêt de surcroît une dimension de protection de la santé publique. L'éducation nationale intègre pourtant bien cet objectif. Il est même inscrit dans les programmes obligatoires de fin de 3e, le passage d'une attestation de savoir nager. Cette démarche s'incrit aussi dans une politique plus générale à laquelle, dans les territoires, les établissements publics de coopération intercommunale contribuent côté équipement avec leur plan piscine. Madame la Ministre, peut-on expliquer qu'une part des jeunes en sortie d'école, de collège ou de lycée ne sache pas nager ? Comment tendre vers des chiffres ? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Maracine Anu, ministre des Sports. Applaudissements Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Desprez-Haute-Bert, merci pour votre question, cette alerte que vous formulez face au drame que constituent ces noyades et que je partage avec vous. Toutes ces noyades sont insupportables et intolérables dans un pays comme la France. J'en ai alerté l'opinion publique, j'ai proposé des solutions au Premier ministre avant même de rejoindre le gouvernement. Les chiffres sont alarmants, vous les connaissez, vous les avez cités, 552 noyades entre le 1er juin et le 5 juillet, dont 121 décès. Les noyades accidentelles chez les enfants de 6 ans ont augmenté, pour devenir la première cause de mortalité par accident chez l'enfant. Autre constat, près d'un Français sur 6 ne s'est pas nagé à mes yeux, cela est inacceptable. D'autant plus inacceptable que nous connaissons la solution pour éviter ces décès. Le prérequis est de démarrer l'apprentissage de la nage dès la petite section de maternelle. Aujourd'hui, des enfants sont mis sur le côté car ils n'ont pas la culture de la piscine ou parce que leurs enfants, leurs parents leur ont transmis leur propre peur de l'eau. L'État et les collectivités doivent mieux se coordonner pour détecter un enfant qui a peur, pour l'aider, mais également pour accompagner les parents, former les bénévoles, les maîtres nageurs et accompagnateurs à cette pédagogie adaptée aux plus jeunes. Cela doit s'accompagner également d'un soutien des collectivités locales en matière d'équipement spécifique. L'apprentissage de la nage et sa pratique est une priorité, en particulier pour les personnes les plus fragiles, les territoires ruraux et les quartiers les plus démunis. Car oui, permettre aux enfants d'apprendre à nager dès le plus jeune âge, c'est effectivement participer au développement de la pratique, mais surtout promouvoir l'égalité réelle. Il me semble indispensable d'ouvrir cette réflexion en coordination avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, mais également avec l'ensemble des acteurs de la natation. Merci Madame la Ministre.